... Cyril Picard, bonjour. Alors, nous sommes ici chez vous, dans une propriété familiale, le château de Cercy. Vous parlez du Beaujolais avec une conviction exceptionnelle. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, convaincu de la qualité, de l'appellation, et puis à nous maintenant, nous viticulteurs, d'être convaincants et d'attirer les gens, justement, dans nos propriétés pour se rendre compte réellement du paysage, du patrimoine. Et puis, ça, on entendait, bien sûr, l'appellation Beaujolais. Et Beaujolais Nouveau, qui est cette fameuse appellation incroyable, qui est la seule appellation qui a réussi, justement, à exploiter et à communiquer dans tous les pays du monde le même jour, et autour d'un verre, à trinquer, justement, à ce nouveau millésime. Le Beaujolais Nouveau, pourquoi le Beaujolais Nouveau ? Pourquoi notre région ? C'est le gamay, c'est ce fameux cépage, un raisin rouge à jus blanc, qui est à la fois croquant, quand il est vinifié, comme on pourrait vous l'expliquer, sur des courtes macérations, et avoir, justement, ce plaisir, c'est justement ce premier vin de l'année qui rend un petit peu cette étincelle, qui, justement, donne envie, donne plaisir, donne sourire, donne envie de communiquer, et puis, justement, de passer un agréable moment. Imaginons que je plante du gamay dans une autre région de France ou une autre région du monde. On arriverait à avoir cette typicité beaujolaise ou c'est vraiment la spécificité du terroir, ce Beaujolais, qu'il soit nouveau ou qu'il soit en vin de garde ? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a rien inventé, vous savez, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Je vous l'expliquais tout à l'heure, on a encore sur la propriété, et je remercie les arrière-grands-parents, entre autres, qui, eux, les ont plantés, et c'était avant-guerre. On a ce vieux vignoble. Il y a 100 ans, 100 10 ans, et j'ai encore des parcelles aujourd'hui que je produis, et je suis en train d'en déguster un avec plaisir. Ils ont planté du gamès, c'est planté le gamès, c'est planté ici, dans notre région viticole. C'est évélé bien que le terroir correspondait complètement, que le climat correspondait complètement à cette appellation. Et je pense qu'il n'y a que dans le Beaujolais, je dirais un petit peu de chauvinisme, mais il n'y a peut-être que dans le Beaujolais où on arrive justement à trouver ce côté croquant, vraiment, cet équilibre de vin avec ce côté un petit peu... On est beaucoup enviés, le Beaujolais nouveau, vous savez, par le biais de la couleur, déjà, ne saurais-tu qu'avec ce côté un petit peu violine, un peu jaune, qui donne justement un petit peu des frissons et qui se dit « Ouais, chouette, on va goûter ce fameux Beaujolais nouveau ». Non, je pense que j'aurais été un petit peu chauvin et c'est qu'il est dans le Beaujolais qu'on a à avoir des fruits comme ça incroyable. Chauvin, mais passionné, vous venez de nous faire déguster ici, dans votre cave, un Beaujolais nouveau 2010, avant l'heure, avec des vignes de 110 ans. On a, malgré tout, l'impression d'être en plein sur la typicité Beaujolais primeur, mais avec quelque chose d'exceptionnel dans le fruit, dans le nez et dans les saveurs. Oui, c'est chouette, justement, c'est ce vieux vignoble qu'on a préservé qui est franchement incroyable parce qu'on pourrait le bénéficier tellement pour un vin de guerre, pour un vin riche et structuré, et non, finalement, le Beaujolais nouveau, c'est aussi notre image de marque, c'est notre carte d'identité. Il faut que ce premier, ce lancement de millésime, je dirais, et par le biais du marketing Beaujolais nouveau, il faut aussi avoir le jeu de vouloir vinifier ces belles cuvées, justement, avec des vignes comme ça, de 100 ans aux 110 ans d'âge, avec des tout petits rendements et qui rendront toujours cette concentration de fruits éternelle par le biais du cépage gamay. Petits rendements en 40, 45 hecto à l'hectare. Pour des vieilles vignes qui ont autour de 90, 100 ans aux 110 ans d'âge, on est à 40, 45 hecto. Et dont les racines vont puiser d'autres spécificités à plusieurs dizaines de centimètres sous terre ? Tout à fait. Et puis bien au-delà, un vignoble qui a une centaine d'années, un pied de vigne, c'est un arbre. Il a la puissance de pouvoir, tant qu'il a de la profondeur, tant qu'il y a du terrain qui est fondu, les racines s'en vont chercher la richesse et on peut très bien avoir un système racinaire qui va à 8, 10 mètres de profondeur sans aucun problème dans notre terroir. Et ça, oui, c'est incroyable. La richesse que nous avons et le côté nature que nous avons en profondeur, c'est incroyable. Cyril Picard, 34 ans, 34 hectares pratiquement dans ce domaine du château de Cercy. C'est quoi l'avenir ? C'est du développement ? C'est également aller vers la restauration ? Je crois que vous êtes de plus en plus impliqué dans l'association des mets et des vins. C'est quoi les 10 prochaines années de Cyril Picard ? Moi, je lance le défi et c'est depuis que j'ai fini mes études, mais en 1996, j'ai lancé le défi justement d'être très très fier et de ne pas du tout envier les autres régions viticoles. Et je veux bien rentrer dans la compétition des grands vins à vouloir justement avoir cette notoriété et par le bien de ce cépage gamet de démontrer vraiment que ce vieux cépage permet des choses et des concentrations incroyables. Moi, sur le long terme, oui, la gastronomie, c'est ce qui m'attire aujourd'hui. La gastronomie, la haute gastronomie, on a besoin de toujours être en compétition par une belle qualité et justement, nos grands chefs cuisiniers, la France, qui est la haute parfumerie de la gastronomie, je pense qu'elle est tout à fait partie prenante à accompagner justement des gens avec une passion et surtout avec un produit final qui surprend beaucoup de monde. Vous parlez de gastronomie, vous avez une veste de cuisinier, alors quel est le rapport ? Ça paraît un peu étrange, je crois qu'on est deux ou trois en France à avoir cette veste-là. Donc ça, c'est l'ordre culinaire international, donc c'est tous les meilleurs ouvriers de la gastronomie française que j'ai reçus ici sur la propriété et qui ont fait une visite vraiment à l'anonyme et en fait, justement, m'ont remis plusieurs diplômes. Donc pour commencer, ils m'ont diplômé de grands ambassadeurs de la gastronomie française et ça, j'étais vraiment très touché parce qu'il y avait vraiment tous les meilleurs ouvriers de France de la gastronomie et quand je leur ai commenté un petit peu mes vinifications, mes systèmes de vinifications, quand je leur ai commenté un petit peu la matière de travailler et puis la manière de déguster et puis de commenter les vins, ils se sont aperçus que la passion convenait complètement et voilà, ils m'ont diplômé justement de grands ambassadeurs de la gastronomie française. Moi, j'ai envie de vous dire, Cyril Picard, bravo, oui, mais surtout merci de ce que vous faites pour le Beaujolais. J'ai retenu, moi, trois mots essentiels. La passion, le gamay et le Beaujolais. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Alors ça, oui, tout à fait et puis j'y tiens à cœur, tout à l'heure, je parlais de mes vieilles vides justement pour un système racinaire incroyable d'une dizaine de mètres de profondeur mais je tiens à dire aussi que la viticulture beaujolaise, franchement, on a aussi un patrimoine, je vous l'ai expliqué, le paysage, mais aussi une qualité d'homme, des gens vraiment passionnés et par un métier vraiment qui est typiquement artisanal, qui est un métier quand même qui est malgré tout à tous les temps, les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Il faut avoir la foi pour arriver vraiment à faire des qualités. Des hommes attachés à la terre, au terroir, vous pouvez nous présenter le vin sans le déguster puisqu'on est à la télévision dans le mirand. Merci, bonne route, large soif avec modération cependant. Merci de votre accueil, Cyril Léphica. C'est gentil à vous, merci. Voilà, la belle couleur incroyable de violine un petit peu bien prononcée. Malgré tout, au 2010, c'est un très très beau millésime. L'enseignement a été bon, la pluie-viterie très faible. Donc on a eu une belle harmonie et beaucoup de fraîcheur qui ont permis de conserver les raisins. Donc le fruit est étonnant, vous verrez. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada